Musique Notre système immunitaire nous protège contre les attaques quotidiennes des virus, bactéries, champignons et autres parasites. Pour maintenir notre organisme en bon état et éviter de tomber malade, il faut donc l'entretenir. Pour cela, voici les recettes naturelles de nos grands-mères. D'abord, elles nous conseillent de boire des tisanes d'une plante appelée l'apachou. Ces vertus sont tout à la fois antifongiques, antivirales et anti-inflammatoires. Mettez 4 cuillères à soupe de cette plante séchée dans 1 litre d'eau et faites bouillir pendant 5 minutes. Après un quart d'heure d'infusion, buvez cette solution au rythme d'une tasse par jour, le matin. Vous pouvez augmenter le nombre de tasses si l'infection est déjà déclarée. Attention, cette astuce ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes, allaitantes, les personnes atteintes de maladies auto-immunes ou prenant des anticoagulants. Par ailleurs, les bourgeons d'églantine, qui ont une faible teneur en alcool, peuvent calmer les infections respiratoires et les douleurs articulaires. Particulièrement adaptées à l'organisme des enfants, mélangez-en quelques gouttes dans un verre d'eau. Le nombre de gouttes dépend de l'âge de l'enfant et chez les adultes, ce sera 5 gouttes, 3 fois par jour. Ensuite, l'huile essentielle de Ravinsara est utilisée depuis longtemps pour stimuler les défenses immunitaires, mais également pour régler les problèmes d'insomnie. Mettez 2 gouttes de cette huile essentielle sur votre torse, au niveau des poignets ou sur la voûte plantaire des enfants. Chez les adultes, pour l'utiliser en usage interne, il vous faut au préalable demander l'avis d'un médecin. Il s'agira le plus souvent de mélanger 2 gouttes jusqu'à 3 fois par jour dans une cuillère de miel ou de gelée royale. Attention, ne pas utiliser cette huile essentielle avant 7 ans, ni pendant les 3 premiers mois de grossesse. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le ginseng est connu comme un merveilleux tonifiant. Il faut en prendre 200 mg, 2 fois par jour. Et si vous n'êtes pas allergique aux produits de la ruche, la gelée royale est fortement conseillée, tout comme la propolis. Il faut en consommer pendant 3 semaines. L'extrait de pépins de pomplemousse agit efficacement contre près de 800 types de bactéries et virus. Il est préférable d'en consommer sous forme liquide et sans alcool, en prévention, ou bien pour lutter contre une infection de la sphère ORL déjà installée. Citons encore la teinture mère d'Echinacée, cette plante à fleurs pourpre qui permet de prévenir un grand nombre d'infections. Il faut en verser 50 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau pendant une vingtaine de jours et en boire une fois le matin. Attention car cette teinture contient un peu d'alcool. Enfin, l'acérola est particulièrement riche en vitamine C, puisqu'elle en contient 10 fois plus que l'orange. Parmi ces vertus figurent ses effets antioxydants, antiseptiques et anti-infectieux. Ce fruit donnera donc de l'énergie à votre organisme en cas de fatigue.